que j'aimerais partager avec vous ce soir. Tout d'abord, la capacité... J'ai compris que l'homme a vraiment la capacité de pouvoir changer, de pouvoir s'améliorer si on lui en donne la chance. Les personnes avec qui on a vécu, pour certains, avaient des passés un peu difficiles. Et en fait, quand on vivait avec eux, on ne pouvait pas imaginer qu'auparavant, ils aient pu tuer ou ils aient pu prendre de la drogue. Et ça, c'est assez fou et c'est magique, en fait. Enfin, vraiment, c'est le terme adéquat. Ensuite, je dirais que j'ai appris qu'on est vraiment capables de pouvoir tous vivre ensemble. On en doute un peu, parfois, ici. Et je pense qu'on est tous témoins de ce qu'on a vécu. On vivait dans un dorme, on avait très peu d'intimité. On était constamment avec la communauté qui voulait savoir toujours où est-ce qu'on allait. « Where are you going ? » C'est la question phare, là-bas. Parce qu'il s'intéresse à vous, tout simplement. Et malgré nos différences de culture, de caractère, on a réussi à vivre tous ensemble et à créer vraiment une très belle harmonie. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Et le troisième point, je dirais, j'ai appris de la folie de Tito. J'ai vraiment appris qu'il faut croire, en fait, en ses rêves. Parce que si on n'a pas de rêve, en fait, ils ne se réaliseront jamais. Donc, ayez des rêves. De toute façon, il faut voir grand pour pouvoir résoudre les problématiques qu'on a actuellement. C'est ça que j'ai appris de ces sept mois passés aux Philippines. Après, je crois que la communauté nous a donné tellement que nous, c'est un petit sage, mais ils ont bouleversé pas mal de choses à moi.